hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma en direct de Koh Samui dans cette vidéo je vais vous proposer une balade au centre de Koh Samui sur les hauteurs de Koh Samui en ce dimanche 9 juin 2024 c'est parti ce sont des EVA les EVA qui permettent la production de latex de caoutchouc aujourd'hui le groupe est composé de 16 personnes issues de nationalités très différentes et notamment nos amis thais hello Matt hello Elisabeth hello 16 personnes c'est pas mal on est parti de la short cut la short cut c'est la route qui traverse Koh Samui de Menam Alamai et on fait une première petite haute visite de Mister D Chilling Hill un endroit merveilleux où vous pouvez voir toutes les plantes aromatiques de Thaïlande qui sont présentées ils font beaucoup d'efforts de présentation et de décoration oh celui-là je l'avais pas repéré c'est un avocat un avocat non ils sont encore durs donc on peut pas il est très grand cet arbre où je l'avais pas repéré parce que c'est la première fois que je vois les fruits à côté de lui il y a durian ici ça doit peut-être un citronnier ou ouais ou un orangé peut-être en tout cas c'est un agrume et ici on traverse carrément la cuisine ce sont des gens adorables regardez comme c'est bien arrangé et alors il y a des endroits pour se mettre à l'ombre pour s'allonger il y a des plats aromatiques en celui-là vous connaissez là il commence à faire une tonnelle avec peut-être des fruits de la passion quelque chose dans cet esprit et encore des endroits vous voyez où se poser un petit clin d'oeil à Rachel et Fabrice qui se rappelleront de cet endroit où nous avons passé une petite sieste très sympa c'était génial après la balade nous avons mangé ici et puis on a fait la sieste ouais la vraie sieste elle me dit qu'il y a beaucoup de vitamine c dans ces petits fruits qui sentent ici oh elle a coupé ses cheveux voilà dans tout le restaurant il y a des petits endroits comme ça pour s'isoler s'allonger déjeuner vraiment un lieu que je recommande ça s'appelle 90 garden the chilling hill et c'est à proximité de Kun Si Waterfall la cascade de Monsieur Si où nous allons aller maintenant et que nous allons traverser on en profite ici pour la vue panoramique superbe vue panoramique sur Copangan et puis les gens font connaissance qui es tu que fais tu voilà étant donné que ce sont majoritairement des résidents et bien les gens font connaissance bon là il y en a un petit groupe de deux demi résidents et nos amis Thais qui sont là-bas on va aller les rejoindre la balade qui mène jusqu'à Kun Si Waterfall est une promenade que vous pouvez réaliser par vous-même ça prend environ 10 minutes à travers la jungle c'est plutôt bien délimité parce que beaucoup de personnes quand même sont déjà venues ici il faut avoir des bons genoux parce que quand même ça descend assez violemment ensuite vous pouvez vous arrêter ici à Kun Si Waterfall malheureusement là on n'est pas en période où il y a suffisamment d'eau pour dire que c'est une cascade mais vous pouvez nous croire sur parole voilà c'est vrai qu'à cette période malgré la pluie que nous avons eue il y a 10 jours il n'y a pas d'eau il y a un petit peu d'eau qui stagne ici voilà un grand groupe aujourd'hui et puis ensuite ça descend là-bas en apique ça descend par là-bas voilà on demande à tout le monde de ne pas prendre de risques il y a une corde ici qui interdit de passer plus loin donc il faut respecter ça parce que je vous assure que c'est très très glissant là nous avons des chaussures de marche avec des crampons et malgré tout c'est super glissant c'est la partie aventure de notre randonnée ça glisse énormément donc si vous avez des chaussures à crampons en bon état ça va sinon c'est glissade assurée elle a l'air car elle a l'air Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501